Hier, la presse britannique s'est montrée assez cruelle dans sa critique de l'organisation de cette finale de la Ligue des Champions. Le journal The Sun a même renommé le Stade de France en Stade de la Farce. Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 en Angleterre, là-bas on pointe clairement du doigt les défaillances françaises. Oui, toute la lumière doit être faite sur ces événements. Voilà ce que demande le gouvernement qui conteste la version des autorités françaises des incidents. Écoutez le ministre Chris Philippe interviewé ce matin à la télévision. Les photos que j'ai vues montrent des fans avec des tickets qui attendent de rentrer et qui sont aspergés de gaz lacrymogènes. C'est inacceptable de voir des fans, et notamment des enfants et des personnes handicapées, traités de cette façon. Je suis et tout le gouvernement est choqué et l'UFA doit mener une enquête sérieuse pour que l'on sache exactement ce qu'il s'est passé. En Angleterre, deux témoignages de poids réfutent aussi la version des faits des autorités françaises. Un député travailliste de Liverpool présent au Stade de France raconte que les incidents ont été provoqués par des bandes locales venues voler des tickets et essayer de forcer l'entrée du stade. Des policiers anglais également présents en tant qu'observateurs assurent eux que l'immense majorité des fans de Liverpool s'est comportée de manière exemplaire. Anaïs Cordoba